Le lundi de Pâques, et oui, mon message avant celui du président Emmanuel Macron. Nous sommes en paix, mais certaines réactions laissent imaginer ce que donnerait la guerre ou un incident nucléaire majeur. 13 avril 2020, comment croire en la capacité d'un pays à faire face en cas d'événement majeur, alors que nos dirigeants ont démontré une telle incapacité à l'arrivée du coronavirus, dont les premiers cas furent officiels fin janvier. Un confinement sans masque pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les personnes obligées de travailler. Un confinement sans dépistage pour celles et ceux ayant été en contact avec des malades. Un confinement sans dépistage pour celles et ceux qui présentent des symptômes de la maladie. 28e jour de confinement et ceux qui auraient dû être faits, depuis un moment, semblent sur la bonne voie. En cas d'incident nucléaire, qui aurait droit à un peu d'iode ? Certains tout de suite, d'autres deux mois plus tard ? En cas de guerre, inutile de développer ce paragraphe. Confinement, 28e jour, parole du président. Confinement pour qui, même ici à Montcluvanc-Cybron, on se questionne. Un élu de 2014, de fait absent de la commune au début du confinement, confiné dans une autre propriété, à plusieurs centaines de kilomètres, selon les informations locales, est réapparu avec son épouse et leur chien. Qui croit encore en l'égalité dans ce pays où certains semblent déjà préparer l'ordre aux plus pauvres de travailler plus et gagner moins, car les plus riches ont beaucoup perdu durant cette crise ? Coucou ! Coucou ! Coucou !